Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo par contre je voulais m'excuser pour mon absence de 4 mois, j'avais vraiment pas le temps de faire des vidéos et tout ça j'avais plein de choses à faire et donc désolée et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur comment guérir de la gastro naturellement donc je vais vous donner deux recettes naturelles que les enfants peuvent bien utiliser c'est aussi bien pour les adultes que pour les enfants donc il n'y a pas de soucis et c'est un risque l'argile verte possède des propriétés à la fois détoxifiantes, absorbantes, cicatrisantes et reminéralisantes l'argile tapisse la muqueuse gastro-intestinale en la protégeant et en absorbant les toxines et les gaz présents dans le tube digestif vous devez mélanger une petite cuillère à café dans un verre d'eau et boire et renouveler autant de fois que possible dans la journée évitez d'utiliser des ustensiles en plastique ou en métal ces deux matériaux font en effet perdre à l'argile verte une grande partie de ses nutriments mélangez dans un verre d'eau une cuillère à café d'huile de nigel et un peu de miel puis buvez et répétez autant de fois que possible dans la journée l'huile de nigel stimule les systèmes digestifs et intestinal elle est donc toute indiquée en cas de troubles digestifs elle aura également une action gastro- et hépato-protectrice quant au miel, il apporte les fluides et les sels minéraux manquants il contribue à limiter les bactéries intestinales il ne compense pas seulement, il fait disparaître la cause du mal comme beaucoup le savent, les aliments à consommer lors d'une gastro sont les bananes, le riz, les pommes coins, les carottes quoi d'autres, enfin toutes ces choses là apparemment le chocolat aussi et le coca mais je vous déconseille parce que c'est pas bon pour la santé le sucre et tout ça on évite au maximum, il y a d'autres solutions et par contre les aliments à proscrire sont les aliments, déjà les produits laitiers, enfin surtout le lait même vos enfants qui prennent des biberons de lait essayez de ne pas leur donner pendant au moins un jour le temps que ça se calme et la place de donner leur des compotes et tout ça quoi d'autre ? ah oui les aliments épicés, sauce tomate et tout ça tout ça c'est à proscrire parce que ça fait que accentuer justement la gastro par contre je voulais relever un petit point avec vous concernant les jeunes enfants et le miel beaucoup me disent qu'il y a un risque de botulisme c'est ce que j'ai vu aussi sauf que en fait moi je me dis que dans tous les médicaments que vous leur donnez que ça soit je sais pas moi enfin tous les médicaments même d'oliprane comportent plus de risques et plus graves que le miel et vous leur donnez quand même quoi aux enfants donc après à vous de voir moi j'ai toujours donné du miel à mes enfants tout jeunes et hamdoulilah ils sont en bonne santé ils ont rien eu donc sachez que faut pas oublier que tous les médicaments que vous leur donnez comportent aussi des effets indésirables et vous risquez donc après c'est à vous de faire votre choix à vous de décider ce que vous avez envie de faire mais voilà donc pour moi c'est moins risqué de prendre du miel qu'autre chose et après chacun fait ce qu'il veut j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous ciao ciao